C'est quoi le courage ? Parce qu'il n'y a pas d'âge pour philosopher, Philo Marmot t'invite à te poser des questions qui te concernent et que les hommes se posent depuis toujours. Bonjour à tous, je suis Charlie Renard, professeure de philosophie et animatrice d'atelier Philo pour enfants. Le thème sur lequel on va réfléchir aujourd'hui est le courage. Depuis l'antiquité et partout dans le monde, le courage est considéré comme l'une des principales vertus, indispensables aux héros et héroïnes pour entreprendre des choses difficiles, affronter le danger, l'inconnu, la souffrance ou la fatigue. Dans les histoires, les personnes semblent courageuses à chaque moment de leur vie, comme si c'était dans leur nature, leur caractère. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça dans la vraie vie ? Est-ce qu'il y a des gens courageux ? Et d'autres pas du tout ? Est-on courageux dès la naissance ou apprend-t-on à le devenir ? C'est justement la question que pose le livre numérique « Le Prince Carotte » des éditions volumiques. Le héros de cette histoire a peur de tout. Des épées, des lances, des arbres, des chouettes. Heureusement qu'il a son doudou pour le rassurer. « Si seulement tu étais courageux comme mes soldats ! » Lui dit un jour son père. Mais comment être courageux quand on ne l'est pas ? Pour Prince Carotte, pas d'autre solution que d'aller trouver la sorcière bleue qui saura le rendre courageux grâce à ses pouvoirs magiques. La sorcière bleue a plus d'un tour dans son sac. Mais plutôt que d'user de ses sortilèges, elle va offrir au Prince Carotte l'occasion de devenir courageux. Si on y réfléchit, dire de quelqu'un qu'il est courageux, ça n'a pas de sens. Si on l'était par nature, alors on n'aurait aucun mérite. Et on ne pourrait reprocher à quelqu'un de ne pas l'être. Et puis, il faut des circonstances particulières pour prendre sur soi, apprendre à se contrôler, surmonter sa peur. Et quand on la surmonte sa peur, est-ce qu'elle disparaît ? On oppose souvent le courage à la lâcheté. Le lâche trouve toujours de bonnes raisons pour ne pas y aller. La peur l'empêche d'agir. Mais l'excès inverse n'est pas bon non plus. Foncer tête baissée dans la bagarre, se jeter à l'eau sans savoir nager, ce n'est pas du courage, c'est de la témérité. Comme le dit Aristote, le courage, c'est le juste milieu entre deux extrêmes. Le courageux a conscience du danger. Il n'est pas imprudent. Cependant, ce n'est pas sa peur qui le gouverne, mais son sens de la justice. Et il n'est pas toujours facile de savoir ce qu'il est juste de faire. Parfois, il faut du courage pour renoncer, fuir ou même désobéir. Le courage se trouve donc aussi dans les choix que nous faisons. C'est ce que montre Yacouba des éditions Seuil Jeunesse. Pour Yacouba, c'est un jour sacré. Il est en âge de devenir guerrier. Pour prouver son courage, il doit affronter seul le lion. Mais quand Yacouba arrive devant le lion, il s'aperçoit qu'il est blessé à bout de force. Yacouba est face à un dilemme. Soit tuer le lion et passer pour un grand chasseur, soit le laisser vivre et être banni par sa tribu. Toi, tu ferais quoi ? Qu'est-ce qui, selon toi, serait courageux de faire ? Et pourquoi ? Finalement, le courage peut avoir plusieurs sens. Ça peut être la capacité à faire face à un problème difficile, mais aussi la faculté de choisir les valeurs qui comptent pour toi, quitte parfois à ne pas suivre les règles. En tout cas, pour Prince Carotte, Yacouba et tous les humains, il faut du courage pour grandir. Et toi, as-tu déjà dû être courageux ? Était-ce face à un danger ? Ou pour résister à quelque chose d'injuste ? Je t'invite à réfléchir à ces questions et à partager tes réponses, en envoyant un texte, un dessin, une photo, à l'adresse ci-dessus. Et surtout, n'oublie pas d'ici là, pense ! de leur langue, où est-ce que tu ne veux pas avec du temps pour et pour les intérêts des réponses ? Et puis, après, on est là, pense que tu ne veux pas avoir blasé de temps, Tu ne veux pas être éclatés ?